Salut c'est MegaDriver16, on se retrouve une nouvelle fois, une troisième et dernière fois je suppose, sur la mission 6 du jeu Hitman, la dernière mission de cette saison 1, mission donc au Japon que j'apprécie particulièrement et c'est pourquoi je vous propose une troisième vidéo avec de nouvelles façons d'éliminer nos deux victimes, nos deux cibles que sont Eric Sodders, le traître de notre vie. notre agence ICA, pour ceux qui ont suivi l'histoire depuis le début, et Yuki Yamazaki, on les avait déjà dégommés respectivement en chourant le coeur du patient, il est venu Eric Sodders pour se faire faire une transplantation de coeur, on l'a dégommé aussi en l'écharpent avec la machine là que l'on voit sous nos yeux, qui doit l'opérer, les bras du robot qui lui avait retiré tout son sang je crois, oui on l'avait vidé de son sang avec les bras de ses robots automatisés pour l'intervention chirurgicale, et la fille on l'avait eu en lui faisant sur les vidéos précédentes que je vous avais proposé du Japon, en la mettant derrière son sauna je crois, en l'enfermant derrière un sauna trop chaud, ou en lui faisant des cours de yoga d'ailleurs, bref, ici une nouvelle technique, je vais vous montrer, il faut des préparatifs pour se faire, ce qu'il nous faudrait, c'est un petit objet de contrebande, ça pourrait le faire, un petit objet de contrebande, que l'on pourrait mettre, dans les toilettes de la salle d'opération, non c'est pas bon, salle de bain personnel, du personnel, pourquoi pas, ah voilà, dans la chambre froide de la cuisine, c'est parfait, on va se prendre un petit flacon de vomitif, si c'est possible, voilà, qu'on va dissimuler donc dans les cuisines, parce que c'est de là que nous allons partir, normalement, si la mission se déroule bien, je devrais être très propre, dans le sens où je ne vais jamais dégainer une arme, et je ne vais tuer que mes deux cibles, ça ferait une sorte de perfect, on va se déguiser pour ça, on va être infiltré directement dans les cuisines de ce complexe hospitalier de luxe japonais, c'est parti. Nous voilà donc, agent 47, infiltré dans les cuisines de cet hôpital, alors il faut faire très gaffe, parce que les deux autres cuistots qui sont ici présents, regardez les petits ronds qu'ils ont au dessus de la tête, là on est camouflé, puisque voilà, on est en train de passer un petit coup d'éponge sur l'établi, voilà, on peut arrêter de se camoufler, et bien ils nous connaissent, hein, merde, je me suis encore camouflé. C'est pas ça que je voulais faire, je voulais aller prendre ce couteau, qui va nous permettre d'aller ici, dans cette salle, on va fermer la porte pour être plus tranquille, et regardez, c'est ici un poisson, le fameux poisson japonais, le fugu, donc, qui, s'il est très bien préparé par des chefs cuistots, il y en a peu dans le monde qui sont capables de le faire, c'est un mets très raffiné apparemment, très bon, mais il y a une petite poche, une petite glande, qui contient ce poisson qui est avec un poison mortel dedans, et si le poisson est mal préparé, et bien ça devient une arme, une arme mortelle, en tout cas on peut s'empoisonner et en mourir, donc nous on va récupérer le poison, allez, avec le couteau, c'est parti, voilà, et donc, ici on avait mis dans la chambre froide, puisqu'on y est, voilà, on avait mis un petit flacon de vomitif, ici, c'est les deux objets, le poison, du poisson, qui vont nous servir, et donc le vomitif, l'un, le poison, c'est pour la fille, et l'autre, le vomitif, c'est pour aller dégommer le... Eric Soder, c'est là le traître, notre deuxième cible. Alors, on va essayer de partir discrètement, voilà, maintenant il faut faire attention, parce qu'en chef qui saute, ça se trouve, on peut être reconnu par certaines personnes, ici ça a l'air d'être bon, bon, je ne vous refais pas la visite du complexe, qui est très sympathique, mais bon, ceux qui sont intéressés par la visite de ce complexe, très luxueux, très sympa encore au niveau décor, ils font vraiment des super décors, je trouve, dans ce jeu Hitman, et bien, peuvent aller voir ma première vidéo sur cette mission, où je vous avais fait un petit topo, une petite visite guidée des lieux, là d'ailleurs, je reste un peu planté ici, parce que c'est le directeur de l'établissement, et lui, il va nous servir pour aller dégommer la deuxième cible, Eric Soder, ce qui est en train de se faire opérer, vous allez voir comment. Mais ça, ça va être dans un deuxième temps, d'abord, on va aller s'occuper de la fille, qui adore le poisson fougou, là, alors attention, lui, il nous connaît là-bas, il faut faire gaffe, il y a un barman qui nous connaît, et on va être obligé de passer par là tout à l'heure. Alors, c'est ici qu'on peut préparer un joli sushi pour la fille qui en raffole notre cible. Allez, ici, on peut se préparer, en se camouflant, donc, en cuisinier, des petits sushis pour la clientèle. T'as par exemple, elle a l'air d'en vouloir. Allez, vas-y, goûte ça, tu m'en diras des nouvelles. Alors, qu'est-ce que tu en dis ? Est-ce qu'on prépare bien des sushis ? Apparemment, ça lui va bien. Alors, on va maintenant empoisonner le plateau de sushis avec, et bien voilà, le poison du fougou. C'est parti, là, on peut faire ça tranquillement puisqu'il n'y a personne. Ah, la voici ta cible, regardez. On va lui en préparer, même si le gars, il est en train de lui dire qu'on ne peut pas en fournir ici, dans le cadre de l'hôpital. Mais nous, on est là pour ça. Ça y est, on lui a fait un petit fougou, un petit sushi emprisonné. Mais si, t'inquiète pas, mon gars, on peut faire une exception, tiens. Pardonnez-moi, vous devriez vraiment essayer ces sushis. Voilà, vous devriez vraiment essayer ces sushis. Je savais que vous viendraient bientôt, bon pour vous. J'espère que vous le viendrez. Mon collègue est un arbre straight. Moi, je dis que c'est bon de vivre dangereusement. Vous avez le mot de lire directement dans ma tête. Hum, oui, c'est bon. Hum, tu te régales. Profites-en bien parce que ça fait abatturer. On va s'écarter un petit peu parce qu'après, je crois que ça va sentir mauvais si jamais on reste là pendant qu'elle meurt. Et bien, voilà. Et voilà, une cible qui est morte. Avec cette technique bien sympathique. Et là, maintenant, ce qu'on va devoir aller faire, c'est mettre un petit peu de vomitif dans les cacahuètes qui sont ici. Puisque le directeur qui va nous servir, le directeur de l'hôpital pour mener à bien notre mission, et bien, il vient se servir régulièrement ici. Il faut attendre que le chef s'en aille un petit peu. Qu'est-ce qu'il fait là ? Il reste là. Allez, ce serait bien que tu t'en ailles parce que lui, il peut nous reconnaître. Oh, mais pourquoi tu reviens ici ? Attention, je vois sur... Voilà, je voyais un point blanc qui nous connaissait aussi, qui est arrivé en bas à gauche sur le petit plan. Ça doit être le directeur qui fait toujours le même trajet. Il va se balader dans les couloirs. Après, il va sur le petit pont du jardin extérieur. Et après, il vient prendre des cacahuètes ici. Mais là, le chef barman, il nous embête un petit peu. S'il te plaît, mon gars, pousse-toi. Ah ! J'ai l'impression qu'il va se barrer un petit peu. C'est bon, ça ? Voilà, mon gars va temps. Pendant que nous, on va empoisonner ces cacahuètes. Euh... avec le vomitif. Et on va attendre tranquillement. À présent, je pense qu'on peut passer ici sans se faire repérer. Bon, ben, le cadavre a été retiré. On va attendre tranquillement que... Le directeur. Il est là-bas, là, regardez. Il nous connaît, donc on ne va pas trop se montrer. Il est fini son coup de fil. Et puis, ils viennent se servir en cacahuètes. Sur lesquels je viens de positionner un petit poison bien senti. Un petit vomitif, hein, tranquille. Ça ne va pas non plus le tuer. En tout cas, pas immédiatement. Vous pouvez vous en douter. Il regarde un petit peu au niveau du pont. Et puis, il va continuer sa petite routine. En venant, ici, chercher des cacahuètes. Allez, mon gars. C'est le moment d'y aller. Bon, je ne vais pas vous faire patienter le temps qu'il se décide à venir. Je vous reprends dès qu'il est décidé à venir manger des cacahuètes. Et le voilà. Ça y est, il s'est décidé. D'ailleurs, il va venir ici, donc on va peut-être se planquer un peu. Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là. Ça y est, il est passé. Il va aller se servir en cacahuètes, normalement. Allez, mon petit gourmand, vas-y. Prends une poignée. Ça va te faire du bien. Il surveille un petit peu son établissement. Très bien. Ah, il y a même un client qui lui demande de prendre un petit verre avec lui. Mais bon. Conscience professionnelle oblige. Il ne peut pas accepter cette proposition. Mais par contre, il va manger une petite poignée de cacahuètes, normalement. Ça, c'est un client américain, d'ailleurs. Sur lequel je vais vous proposer un petit bonus, parce qu'une des manières de dégommer la fille qu'on vient de tuer avec le poison, là, du poisson, elle a l'habitude de fumer, mais elle a perdu ses clopes lors de l'effet téléphérique, je ne sais pas quoi. Et normalement, c'est interdit dans l'établissement, bien évidemment, les cigarettes. Mais il a réussi à en avoir. L'américain, il en a. Voilà, c'est la chambre à côté de la nôtre. Donc on peut aller lui chourer. Et aller... On peut aller lui chourer ses clopes, un américain qu'on vient de voir. Et ainsi, en fournir à la fille. Et forcément, il y a des opportunités pour la dégommer une fois qu'on lui a fourni ses cigarettes. Une opportunité d'ailleurs assez sympathique, que je vais vous montrer. Parce que sur son balcon... Allez, vas-y. Va vomir, mon gars. Oui, parce que sur son balcon, donc je continue mon histoire avec la fille. Eh bien, il y a un truc pour le gaz, pour réchauffer le balcon. Et donc, si on le trafique un peu, si elle vient allumer sa clope à ce moment-là, elle décède. Bien évidemment. Dans une jolie explosion que je vous montrerai. Mais ça, c'est un petit peu plus tard. Bon, malheureusement, on a tué le docteur, le directeur. On va se déguiser. Ça va nous servir. On va les planquer, quand même. Et maintenant, déguisé en directeur de l'établissement. Voilà, l'agent 47, nouveau look. Eh bien, on va pouvoir aller s'occuper de notre cible. Eric Soders, qui attend son intervention chirurgicale. Et pour ça, on va se servir de Kai, qui est le nom de l'intelligence artificielle qui gère un petit peu tout l'établissement. Donc, dans un premier temps, il faut qu'on aille... Ah merde, il me connaît, lui. Mais pourquoi je passe par là, en plus ? Il faut qu'on aille dans la partie hospitalière de l'établissement, bien évidemment. Eh oui, c'est moi le patron, les gars. En tout cas, le patron. Le directeur. Allez, on est pressé, hein. On a quand même un crime à effectuer. Pour ce faire, donc, il faut qu'on aille à l'endroit où seuls nous avons accès, seuls le directeur. L'endroit où on gère l'intelligence artificielle qui se charge aussi un petit peu de l'opération, je crois. Attendez, là, il y a... Ah non, là, on est directement à l'endroit où il ne faut pas. Ah non, on ne peut pas y aller parce que... Même si on est directeur, on n'est pas chirurgien. Donc, ce n'est pas ici. Attention, petit point blanc, quand même. Il ne faudrait pas qu'on se fasse reconnaître. Moi, ce que je veux, c'est aller à un étage... Un étage plus haut. Par où on va, à l'étage plus haut, déjà. Où sont les escaliers ? Ils sont là, on dirait. Voilà. Voilà qui va nous intéresser. L'unité centrale de l'intelligence artificielle est plutôt dans le coin. Aïe ! Là, il n'y a qu'un de cas qui nous connaît ici, ce n'est pas bon. Il faut qu'on aille... Ouais, je vois où est-ce qu'il faut qu'on aille. On va essayer d'y aller sans se faire repérer. Ouais, parce que lui, il pouvait nous connaître. Là, il y a un garde. Celui qui est ici, qui nous connaît. Il a un petit point blanc au-dessus de la tête, ça veut dire qu'il pourrait nous reconnaître. Ici, il y a quelqu'un aussi qui pourrait nous reconnaître. Donc, on va essayer de faire gaffe. C'est un garde du corps, mais... Il a l'air bien occupé avec son portable. On va essayer de partir, de passer discrètement ici. Et là, on est autorisé à venir ici. Regardez, le patient, il est là. On pourrait interrompre la procédure, mais l'intelligence artificielle se chargerait de rétablir tous les paramètres et de continuer l'intervention. Donc, pour le détruire, là, le patient, notre deuxième cible, il faut d'abord qu'on aille trafiquer cette intelligence artificielle. Et voilà, il n'y a que le directeur qui a l'accès à cette salle. Oui, c'est moi. Voilà, il nous parle, l'intelligence artificielle. Maintenant, il faut la dégommer. Et donc, pour la dégommer, il faut trafiquer un petit peu tout ça. Saboter une unité centrale. Allez, c'est parti. Ah, il faut respecter un ordre bien particulier. Droite. D'accord, les deux à droite, celle de la gauche, et puis ensuite celle du milieu. Oh oui, je fais ce que je veux. Oula, elle commence à sentir mal, là. Donc, les deux à droite, celle de gauche, après, on a vu. Ah, elle a repéré que je n'étais pas le directeur, effectivement. Eh bien, tu as raison. Mais là, tu vas crever, mon intelligence artificielle. La voilà, elle est complètement sabotée. Que se passe-t-il ? Eh bien, écoute, tu vas vite le comprendre. On veut aller s'occuper. Oula, qu'est-ce qui se passe ? Il y en a un qui vient, là. Pourquoi le garde, il se manifeste, là ? Il a senti qu'il y avait un problème avec l'IA ou quoi ? Bon, c'est pas grave. Ah bah, l'IA, elle pète complètement un plomb, hein. On dirait Cortana dans Halo, quand, quelquefois, elle délire. Ouais, ok. Très bien. Maintenant, qu'elle est déréglée, on peut faire la défaillance et éliminer Eric Sanders. Regardez comme ça va être beau. Je vous laisse apprécier. Le massacre, horrible, c'est dégueu. C'est immonde. Regardez-moi ce qu'on a fait. Maintenant, il va falloir s'en aller d'ici. Et je suis en train de me dire que je vous avais promis de ne tuer personne. Finalement, j'aurais pu m'abstenir de tuer le directeur, hein. Parce qu'on a fait ça propre, hein. Personne n'a été tué, euh... Personne, euh... Même directement, on n'a jamais sorti d'armes. Mais j'aurais pu m'abstenir de le noyer, d'ailleurs. En effet. Alors, lui, il est parti. Est-ce que ça va nous permettre... De s'en aller d'ici ? Attendez, les escaliers, ils sont où ? Ah, les escaliers, ils sont là. Attention, lui, il nous connaît, donc... On va peut-être pas traîner. Et on va peut-être s'échapper de ce complexe. La mission, le devoir accompli. Qu'est-ce qu'on pourrait se faire ? J'ai envie de vous proposer d'y aller. Ouais, salut mon gars, ça va. D'y aller par où ? La sortie... Non, c'est pas par là. L'hélicoptère, on a qu'à se prendre. Parce qu'après, je vous proposerai... Une nouvelle sortie qu'on n'a pas encore fait. Mais ça, ça va être dans la partie bonus de cette vidéo. La partie que vous avez vue, le bonus, je l'ai intitulée Ninja. Ah, là, il y en a un qui nous connaît, mais bon, c'est pas grave. Quoi, t'es soupçonneur ? Ben non, je m'en vais pas, mon gars. Non, je t'ai pas entendu, et d'ailleurs, je m'en fous. Je m'en vais. Le devoir accompli, c'est beau. Un petit coup délico pour quitter Hokkaido. Donc voilà, je passais la cinématique de fin que vous avez probablement déjà vue dans la première fois que j'ai effectué la mission. Voilà. Le décompte. Ouais, je suis gêné parce que je vous avais dit que je tuerais personne. Et finalement, regardez. Pénalité victime innocente. Une, j'ai tué le directeur. Alors, j'aurais pu m'en abstenir. J'aurais pu simplement l'assommer et le mettre dans le placard. Ça aurait fait une mission très, très propre en s'occupant uniquement de nos victimes. Mais bon, voilà, un petit peu d'exexel de l'agent 47. Et c'était la troisième manière de tuer nos victimes dans cette mission au Japon. Ce que je vais vous proposer à présent, c'est un bonus ninja, comme je vous expliquais. Parce que quand on replanifie la mission, ce que l'on peut faire, dans les préparations, c'est partir directement en mode infiltré via le sentier de montagne en tant que ninja. Et alors là, c'est beau. Je pense que pour clôturer cette première saison, ça a de la gueule. Voilà, clairement, ça a de la gueule. On va essayer de la faire ensemble. Tout de suite, je vous propose la mission infiltrée en ninja. Avec, vous allez le voir, on peut, dans le sentier de montagne, il y a un petit, un grand point de retrait même, dans lequel, bien évidemment, regardez-moi cette arme du ninja, une arme de prédilection du ninja, les shurikens. Et là, on est paré pour ce bonus en mode ninja. C'est parti. Et c'est parti pour le bonus ninja. Regardez-moi, notre agent 47 qui surplombe le complexe hospitalier où on va devoir aller éminer nos deux cibles. Mais regardez-moi, si ce n'est pas la classe, ce costume du ninja, la belle position qu'il a avec son katana planté juste à côté. On va pouvoir y aller. On récupère dans un premier temps le katana et dans un deuxième temps les shurikens que nous avons positionnés ici dans cette caisse point de retrait. Voilà, arme au combien emblématique des ninjas. On s'accroupit pour se la jouer un petit peu plus discret. Et on y va. Il va falloir essayer d'être relativement discret parce que, forcément, première personne qui nous verra, ils ont tous, comme on peut le voir là au loin, des points blancs, bien évidemment. Le ninja se faisant repérer par n'importe qui. et en particulier les deux gardes que l'on voit tout au loin là qui vont arriver. Ils nous bloquent un petit peu le passage. On va devoir les éliminer dans un premier temps. On va les laisser arriver. On va essayer de se planquer un petit peu. Est-ce que si on se met là, en se planquant... Surtout que là, ils ne sont pas loin. Est-ce qu'ils vont nous voir ? Qu'est-ce qu'il y a ? La sécurité ! Qu'est-ce qu'il y a ? Dépaissez l'item dans vos mains. Maintenant ! Je suis très clair. Dépaissez-le ou je vais vous dérouler. Hop ! On va prendre vite le katana. Et lui en dogue mais une petite partie là avec lui trancher la gorge. On va laisser les cadavres ici. Peu importe. Ah d'ailleurs, j'ai perdu un shuriken dans l'histoire. Je vais aller le récupérer quand même. Il est là. Corps trouvé. Très bien. Nous, on s'échappe vite fait bien fait. Il y a un petit passage intéressant par ici qui va nous aider à éliminer notre première cible à savoir Yuki Yamazaki. Tel un ninja. On se suspend. On se faufile. On passe par la petite fenêtre qu'ils ont eu la bonne idée de laisser ouverte. Et on va atterrir derrière le sauna. eux, on va aller leur dire de s'en aller s'il vous plaît en augmentant la température. Les deux gars ils vont partir. Ils vont trouver qu'il fait bien trop chaud. Et c'est normal. Et Yuki Yamazaki devrait pas tarder à faire son apparition pour venir voir si le sauna est libre. C'est le piège qu'on est en train de lui tendre que je vous avais déjà proposé dans un autre mode pas en déguisement ninja. Alors les gars ils sont partis. Ils ont trouvé qu'il faisait trop chaud. Et ça y est ils quittent les lieux. Nous on a notre shuriken. Ah la voilà. La voilà. Regardez. Si je mets la vue tactique et bien on voit c'est une des deux cibles accompagnée de son garde du corps. Elle devrait faire son apparition puisqu'elle va constater que le sauna est libre donc elle va y aller. Mais elle va forcément elle aussi trouver que c'est bien trop chaud à son goût. Parce qu'on a mis 155 degrés quand même. Ouais. C'est ça. Elle a chaud. Elle va se lever donc nous on va ouvrir la porte mais pas la franchir en entier parce que sinon Tiens. Un petit tour du coup de shuriken. Quand elle s'en va et donc si on avait si on était passé en entier la porte on n'aurait jamais pu la refranchir en sens inverse. Donc là première cible pour le ninja ça s'est bien passé. Tout en discrétion. Ici il y a des jardiniers allez on va pas les tuer on est là pour nos cibles les gardes éventuellement s'ils nous embêtent bien évidemment. Oh là qu'est-ce qu'il se passe là il y a un garde. est-ce qu'on peut passer ? Non on peut pas passer. On peut pas passer on n'a pas le costume pour. Qu'est-ce qu'on en fait ? Lui il vient ah ouais c'est relativement intéressant on va peut-être profiter de sa venue là de son passage pour pouvoir emprunter cette porte il va sûrement les amener à la morgue et ça ça nous intéresse bien parce que la morgue c'est là où je souhaite aller pour dégommer ma deuxième cible. hop d'ailleurs on va prendre tout de suite le katana on peut aussi faire au corps à corps comme c'est le cas à présent et mais je suis en train de me dire que finalement je suis obligé quand même de passer à l'extérieur c'est une fausse bonne idée parce que il faut que j'aille récupérer la télécommande de puce neuronale un truc comme ça alors là il y a deux deux médecins là qui traînent ouais ils vont bien m'embêter est-ce que je les dégomme ? ils vont rentrer tranquillement dans leur laboratoire voilà qui est très bien ils fumaient leur petite clope et donc oui il faut que j'aille leur récupérer cette télécommande neuronale parce que c'est le seul moyen d'accéder d'accéder donc au bloc où ils maintiennent le coeur artificiel de notre deuxième cible attention il y a quelqu'un qui va nous repérer il va pas sortir encore mais si t'es déjà sorti dix fois là mon gars alors si tu viens me voir là autant autant j'avais décidé de pas tuer forcément des des civils ok c'est pas ce qu'il fout nous on va y aller un tel ninja il est où le jardinier attention là il faut faire l'opération très vite voilà ça s'est bien passé lui bon on va le laisser vivre ou pas non il est allé nous voir donc merde bon on le laisse vivre allez on les laisse vivre les deux c'est pas des gardes mais ils étaient sur notre chemin corps trouvé corps trouvé qu'est-ce que c'est que ce corps trouvé c'est derrière nous ou c'est devant nous je ne sais pas en tout cas là il y a un garde lui il va nous embêter parce qu'il est vraiment sur notre chemin il faut qu'on passe par la petite fenêtre là-bas il y en a un derrière qui se pose des questions tiens un petit coup de katana derrière la nuque ça fait pas de mal ah je suis pour chasser d'accord on va se planquer un petit peu on va voir où est-ce qu'il va aller le gars là de garde du corps qui a repéré ouais bon ah mais il y en a un autre qui arrive il faut qu'on descende à cette fenêtre parce que c'est ici qu'on va pouvoir récupérer la télécommande qui m'intéresse et qui va nous permettre d'aller éliminer notre deuxième cible c'est bon ni vu ni connu on est passé tel un ninja pour le coup c'est d'actualité est-ce que il y en a un là non lui il est là ok le garde il est toujours dans la coursive l'autre il est dans le coin ou pas oh tiens voilà on va le planquer on va le planquer on est bientôt à la morgue voilà qui va nous intéresser on va prendre les shurikens combien il m'en reste il m'en reste qu'un j'ai l'impression allez on se planque derrière là on attend que les deux chirurgiens de la morgue soient du même côté toi tu vas te prendre un coup de shurikens et toi un coup de katana derrière la nuque je sais ça fait pas du bien mais c'est comme ça alors est-ce que la voie est libre là non non parce que regardez il y a un garde du corps qui a trouvé un décor qu'on a qu'on a tué qui est en train de le ramener dans dans son sac de morgue justement bon est-ce qu'on les planque pas vraiment de nécessité de les planquer je pense allez ah il est reparti ça y est c'est bon c'est ça il est en train de repartir donc on va pouvoir y aller de notre côté effectuer ce qu'on a à faire alors il est parti ou pas non il monte pas les escaliers ça y est ah ouais ils ont mis les sacs avec les morts ici c'est maintenant qu'on doit utiliser notre télécommande neuronale ah merde je me suis fait repérer comme un con je suis pourchassé même allez boule donc là il y a un gars qui va venir peut-être on s'est fait repérer de manière assez bête quand même ah ça y est ça a l'air d'être bon j'ai l'impression ça m'a l'air d'être pas mal allez on va pouvoir y retourner qu'est-ce qu'il se passe là qu'est-ce qu'ils font les chirurgiens voilà remets-toi au boulot très bien ça nous va bien ah ouais là donc le gars il va passer il va demander à ses gardes du corps de se barrer donc il faut qu'on reste un peu planqué les gars ils sont là peut-être que pour pas qu'ils nous embêtent on va peut-être s'en occuper ah oui ils vont dans cette pièce là on va aller les rejoindre tranquillement avec notre petit katana voilà allez on a tranché de la gorge salut les gars eux ils nous embêteront pas au moins là on a le allez est-ce qu'on laisse vivre lui il nous a bien embêté tout à l'heure en nous repérant mais bon allez on va le laisser vivre sonne on manie anim qu'est-ce qu'il fait lui ah ouais on va réactiver sa télécommande parce que comme ça il va se barrer il faut qu'on en profite dès qu'il se barre pour passer pendant l'ouverture de la porte et tout ça on pouvait pas le faire sans la petite télécommande allez on a baissé la dose maintenant tu te rends compte qu'il faut partir voilà eh oui c'est là qu'est son coeur et ben on va pas s'en priver pour mener notre mission à bien allez un coeur à la poubelle alors bon lui il est un peu trop curieux je trouve tiens prends-toi un coup de sabre dans la tronche voilà est-ce que tu peux nous rendre notre sabre maintenant qui est planté dans ta gorge merci voilà qui est bien ah qu'est-ce qu'il se passe corps trouvé combat qu'est-ce que c'est que cette histoire ah oui il y en a un là on va se mettre là on va le laisser arriver bien gentiment le gars allez viens et ben voilà c'est réglé euh qu'est-ce qui va nous être utile oui ça va être intéressant de passer ici cette fois-ci et le ninja on peut ranger le katana je pense voilà dans le dos on va quitter les lieux par là où on est venu effectivement on aura tué quelques personnes au passage qui n'étaient pas prévues dans la liste qu'est-ce qu'il y a ah c'est des gardes du corps bah écoutez les gars le ninja vous dit au revoir sauf qu'il nous essaye de nous tirer dessus bon pourquoi pas en tout cas tena ninja furtif on s'en va je sais pas s'ils nous suivent d'ailleurs sur le chemin mais bon ça va être trop tard pour eux et sur ce euh cette vidéo se termine c'était la troisième fois que je vous proposais cette mission très sympa je trouve du japon on va se quitter avec un petit bonus euh deux petites méthodes supplémentaires pour tuer nos cibles et je vous dis à la prochaine pour la saison 2 de ce jeu Hitman ah ouais ils sont là allez hop on y va le ninja qui s'en va à fleurs de montagne à plus tard à plus tard c'est Sous-titrage Société Radio-Canada ...on the balcony. Over. 1-3-5-2-5-3-7-1-4-5-2-6-5-5-1-9-3-8-0-0-1-1-4-5-1-1s-9-1-1-1-1-1-1-3-4-1-1-2-1-2-6-6-7-2-5-3-1-ó-0.0-1-6-7-7- C'est parti pour que vous vous permettez. Stop là-bas.